Alors vous avez une voix qui porte à gauche, Claude Bartholone. Vous aviez affirmé le 29 juin 2012 chez nos confrères de LCP. Nous sommes avec François Hollande pour 10 ans. Est-ce que vous en êtes toujours aussi sûr aujourd'hui ? C'est pas impossible. C'est pas impossible pourquoi ? Parce que l'on voit qu'aujourd'hui... C'est pas le plus probable mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que d'abord je peux pas vous dire si on va être avec lui pendant 10 ans alors qu'il nous dira s'il est candidat ou pas le 15 décembre. Vous en doutez ? Je sais pas, c'est une question personnelle. Vous voyez, autant pour un congrès du PS, vous pouvez faire pression sur un individu en disant il faut que tu prennes telle ou telle responsabilité. Lorsque vous voulez être président de la République, vous devez incarner un projet politique et puis il faut que ça vienne de vous. On peut pas faire des pétitions en direction de quelqu'un pour qu'il soit candidat à l'action présidentielle. Vous doutez qu'aujourd'hui ça ne vienne pas de lui cette volonté ? Non, non, au contraire. La date qu'il nous indique, c'est qu'il veut vraiment à la fois penser les propositions qu'il veut faire aux Français pour les années qui viennent. Il veut tenir compte des critiques qu'il a pu entendre au cours de ce quinquennat. Il se rend compte qu'il y a une dimension à la fois politique et personnelle dans ce genre de décision. Donc moi j'attends de savoir ce qu'il aura l'occasion de nous annoncer. Exactement, avant le 15 décembre. Est-ce qu'il peut rassembler son camp après l'avoir tellement fracturé ? Alors ça c'est une question qui ne se pose pas qu'à lui. Moi vous voyez, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir des ambitions individuelles. Quoique, quand il y a des ambitions individuelles, autant savoir de quelles idées sont porteuses ces différentes ambitions. C'est ce que disait souvent un de mes amis. On n'a jamais vu une idée traverser une pièce sans qu'elle soit portée par un homme ou une femme. Donc il faut qu'il y ait des candidats. Mais à un moment donné, il faut aussi essayer de fixer la règle du jeu qui permette à ces candidats de dire « je veux que la sensibilité politique que je représente puisse gagner ». Or, s'il doit y avoir une myriade de candidatures au premier tour, on sait très bien que le deuxième tour sera ou opposera un candidat d'extrême droite et un candidat de droite. Et aujourd'hui, on entend les propositions qu'ils formulent et les uns et les autres. Et alors ? Eh bien, je pense que ça doit donner envie aux gens de gauche qui aujourd'hui célèbrent la rentrée scolaire qui n'a jamais été aussi bonne, qui célèbre le fait qu'au cours des semaines qui viennent, il va y avoir dix fois plus de policiers qui vont sortir des écoles de police plutôt que la dernière promotion du temps de M. Sarkozy. De dire, quand on nous annonce la suppression de 150 000 à 300 000 postes de fonctionnaires et 100 milliards d'économies... Mais je reviens quand même sur l'état de la majorité, Claude Barthelonne. qui ne veulent pas se représenter, vous, vous quand même, qu'est-ce que vous dites ? Vous les comprenez, ils ont perdu leurs illusions, ils sont à peu près persuadés... Non, pas du tout. D'abord, il y en a quelques-uns qui ne veulent pas se représenter dans le cadre de la loi que nous avons voulu et que nous voulons maintenir sur le cumul des mandats. Il y a ceux aussi qui sont découragés par le quinquennat de François Hollande. Écoutez, pour le moment, ce ne sont pas ceux-là les plus nombreux. Pour ceux qui annoncent qu'ils ne veulent pas se présenter, ce sont ceux qui veulent préserver la parole qu'ils ont prise devant leurs électeurs en disant « je vais rester maire ou président de conseil général ou d'une collectivité locale ». Et il y a ceux qui ont dépassé les 70 ans qui souhaitent s'arrêter. Mais sur la nouvelle génération... Qu'est-ce que vous dites ? Vous ne me répondez pas à la question. Parce qu'il y en a, on les a rencontrés, on ne les a pas inventés, c'est vrai. Il y en a qui disent « voilà, j'ai perdu toutes mes illusions, à gauche c'est trop compliqué, on a fracturé mon camp, je n'y retourne pas aujourd'hui ». Qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, écoutez, de toute façon, quand on rentre, quand on est porteur d'un message politique, on sait très bien que, notamment dans des périodes comme celles que nous connaissons, où on a cette rencontre entre la finance, le numérique, la transition énergétique, on sait très bien que ça va être difficile. Dire aujourd'hui, eh bien finalement, je jette la pelle et la pioche... Les trucs sont des chochottes ? Non, pas du tout. Je pense que quand on a cette envie de faire bouger les choses et le monde, on n'arrête pas. Donc vous ne les comprenez pas ? D'une certaine façon, vous ne les comprenez pas ? Non, encore plus parce que c'est difficile. Encore plus parce que c'est difficile. Moi, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'entends les propositions qui sont formulées actuellement dans le cadre de la primaire de la droite, ou lorsque j'entends l'extrême droite, lorsque je reviens d'une réunion avec les présidents du Parlement européen, lorsque j'entends les doutes européens, eh bien je me dis que c'est plus que jamais maintenant qu'il faut avoir le courage d'écouter ses compatriotes et prendre des responsabilités.